Oui, Richard, dans ta présentation, tu as fait mention de ton exercice en Saône-et-Loire. Au sein de notre collectif Santé Chablais, on s'est beaucoup inspiré de ce qui a été réalisé en Saône-et-Loire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est déroulé, et où ils en sont actuellement ? Le département de la Saône-et-Loire, comme un grand nombre de territoires dans toute la métropole et même en Outre-mer, connaît depuis une dizaine d'années une désertification progressive de l'offre de soins de proximité avec de gigantesques territoires où l'offre médicale est pratiquement inexistante. Et donc, lorsque j'étais président de la Fédération nationale des centres de santé, le président du département de la Saône-et-Loire, André Akkari, est venu nous rencontrer pour avoir des éléments de réponse aux problèmes que lui posait la population de son département, à savoir comment mettre en place une offre de soins qui ne soit pas dépendante de la bonne volonté des médecins libéraux. Donc nous avons traité de la question des centres de santé, puisque en tant que président de la Fédération nationale des centres de santé, c'était la raison pour laquelle il venait me voir. Et donc, je lui ai expliqué ce qu'était un centre de santé. Un centre de santé, c'est une structure qui est décidée et gérée par un gestionnaire. Ce ne sont pas des médecins, ça peut être des médecins, mais ce ne sont pas les médecins qui a priori créent la structure, c'est un gestionnaire. Ce gestionnaire peut être une collectivité locale, peut être une association, peut être un hôpital, une fondation, c'est une... en tout cas, la base, c'est une structure à but non lucratif. Et cette structure recrute des professionnels salariés. Tous les professionnels de la structure sont salariés. Ça veut dire en clair qu'ils relèvent de toutes les réglementations du droit du travail et ont une rémunération qui leur garantit l'accès à une protection sociale qui est celle de tous les salariés. Ce sont des éléments sur lesquels j'insiste parce que ce sont les éléments qui sont les plus forts dans l'attente des jeunes professionnels de centres de santé, et même des moins jeunes d'ailleurs. Nous avons, lorsque nous avons accompagné le président de la Saône-et-Loire, comme mission initiale, la création de quatre centres de santé avec un objectif de recruter 30 médecins généralistes. Trois ans après, puisque le premier centre a été ouvert en janvier 2018, trois ans après, trois, bientôt quatre et demi, trois et demi, nous avons 70 médecins généralistes et six centres de santé qui ont été créés avec une trentaine d'antennes qui sont adossées à ces centres de santé. Les antennes, c'est des structures légères, pas plus de 20 heures par semaine, distantes théoriquement au maximum d'une demi-heure du centre de santé, et que l'équipe médicale du centre de santé auquel il est adossé va mobiliser ces professionnels pour aller faire ces consultations dans ces territoires. Ce qui permet, lorsque l'on crée un regroupement de professionnels, le problème c'est que ça fait du vide tout autour. Donc l'idée était d'éviter qu'il y ait ce vide qui se crée autour, et d'apporter en proximité des réponses de soins aux populations qui sont les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, qui sont isolées dans les territoires, ça peut être dans des quartiers prioritaires, ça peut être dans des campagnes, mais l'idée c'est de maintenir la population à domicile, et ce sont les médecins qui interviennent en proximité dans les antennes. Les gens peuvent se déplacer un petit peu, mais ne peuvent pas prendre une voiture pour aller à la commune d'à côté, faire une demi-heure de voiture pour aller voir un médecin. Pour un grand nombre d'entre eux, ça devient très compliqué, l'objectif étant quand même de maintenir les personnes âgées à vivre et à vieillir chez elles dans de bonnes conditions.